Générique Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant une heure. Voici le programme. C'est parti. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous le consacrons ce soir à l'impact économique du coronavirus. Il est immense. Pas une journée sans un résultat négatif pour un secteur ou pour une entreprise française ou étrangère. Tout à l'heure, on a par exemple appris que le virus pourrait coûter au transport aérien jusqu'à 113 milliards de dollars. Le phénomène est tel qu'il est parfois comparé à la crise financière de 2008. Quelles causes ? Quels enseignements ? Quelles mesures ? Trois questions clés dans ce débat. Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Durant 7 heures, nous irons comme tous les soirs en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Aujourd'hui, ce sera avec vous, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca. Et face au coronavirus, faut-il remettre en question la mondialisation ? On posera la question au sénateur centriste Olivier Cadic. C'est une des questions de ce débat également. A tout à l'heure, Alexandre. Mais d'abord, notre match des idées spéciale municipale. Confrontation de point de vue ce soir entre Driss Etazaoui et Alice Coffin. On va s'arrêter sur cette question qui plane au-dessus de la campagne dans quelques jours. Donc, il faut-il reporter, oui ou non, le scrutin des municipales à cause du coronavirus ? Possible en théorie, difficile en pratique, mais est-ce surtout vraiment nécessaire ? Est-ce que les élus de terrain le souhaitent ? On va leur poser la question après les premiers éléments de Samia Deschires. 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes les 15 et 22 mars prochains. A cette date, l'épidémie de coronavirus aura sans doute progressé en France. Et la question du risque de contamination se pose. Dans l'Oise, par exemple, des restrictions spécifiques compliquent déjà la campagne. Dans neuf villes, tout rassemblement est interdit. Impossible de tenir la moindre réunion publique. Pas de quoi justifier un report du scrutin aux yeux de Laurence Rossignol, sénatrice du département. On s'adapte, les candidats font des meetings sur les réseaux sociaux, on fait des talks, des Facebook live, chat, etc. On continue de distribuer les tracts, on continue de faire du porte-à-porte. Pour autant aussi, la campagne n'est pas totalement arrêtée. Il faut que les élections municipales se tiennent. On ne peut pas ajouter une crise politique sur une crise sanitaire. Ce n'est pas possible. Il faut quand même aussi que les gens se disent qu'on ne va pas attraper le coronavirus systématiquement en rentrant dans un bureau de vote ou dans un isoloir. Aujourd'hui, seuls les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des lieux confinés sont interdits. Un bureau de vote voit défiler au maximum 1000 électeurs sur la journée. Pas de risque de contamination donc aux yeux du gouvernement qui maintient les élections municipales. Il n'y a aucun argument aujourd'hui qui nous est opposé par les experts de santé publique pour suspendre ou repousser les élections municipales. J'ai proposé qu'il y ait un panneau électoral dans chaque commune qui soit dédié à l'affichage des gestes barrières et puis qu'il y ait du gel hydroalcoolique à chaque entrée de bureau de vote. Nous ne sommes pas dans une situation dans un bureau de vote de confinement avec plus de 5000 personnes. Je crois que même s'il y avait une très forte mobilisation, c'est absolument impossible. Donc les élections municipales se tiendront. Les bureaux de vote seront bien ouverts mais faut-il encore que les électeurs n'aient pas peur de s'y rendre. Dans les communes les plus touchées, trouver des assesseurs pourrait s'avérer plus difficile que d'habitude. Avec nous pour le match des idées ce soir. Alice Coffin, bienvenue, candidate Europe Écologie-Les Verts dans le 12e arrondissement de Paris. Et par souci d'équité, vous en avez l'habitude. Maintenant, on va voir la liste de tous les candidats dans l'arrondissement. Je précise aussi que vous publiez prochainement un livre, Le génie lesbien, livre qui paraîtra au mois de mai prochain. Driss Etazawi, bienvenue à vous également. Adjoint modem au maire LR d'Evreux. Et vous êtes un nouveau candidat sur sa liste. Là aussi, on va donc voir la liste de tous les candidats dans la commune. On l'a entendu dans la bouche d'Olivier Véran. On l'a entendu également dans la bouche de Christophe Castaner. Pour le gouvernement, c'est extrêmement clair. Il n'est absolument pas question de reporter ces élections municipales. Alice Coffin, est-ce que c'est si clair pour vous aussi ? Oui, pour l'instant, nous, on se conforme effectivement à ce qui s'est dit. Effectivement, dans l'État, l'essentiel est de respecter, en revanche, des mesures extrêmement claires, extrêmement vigilantes. C'est-à-dire que, oui, les élections municipales en État vont avoir lieu. En revanche, ça change des choses dans la campagne municipale. Nous, au sein de nos équipes, on est les premières, les premiers à montrer l'exemple aussi. Que ça soit pour vraiment, et je le répète, pour les téléspectateurs, téléspectatrices, une hygiène irréprochable, se laver les mains, les passer aux gels hydrauliques. Et ça, on le fait entre candidats, entre candidates. On le transmet aussi. C'est ça, vraiment, c'est d'abord respecter les principales mesures de vigilance. Mais le fait que cette campagne soit perturbée ne vous fait pas dire, elle n'est pas tout à fait normale, cette campagne, il faut repousser les élections, on n'est pas prêts ? Ah ben, c'est un impact très clair. Mais je ne pense pas qu'on ne soit pas prêts à avoir les élections. L'impact principal, ça ne vous aura pas échappé, on en parle ce soir, il y a un impact médiatique énorme, comment on parle du coronavirus. Et du coup, il y a aussi, pour ces campagnes, c'est très, très, très centré là-dessus. Et comment, justement, on continue aussi de parler de l'ensemble des enjeux qui peuvent être pliés d'ailleurs à celui des pandémies, et en particulier pour les écologistes. Il y avait un article hier dans le Monde des Plomatiques qui disait pour lutter contre les pandémies, l'écologie aussi, tout ça est évidemment lié. Et c'est important de pouvoir continuer à mettre les citoyens et les citoyennes en face de l'ensemble des sujets. Driss Etazaoui, Emmanuel Macron nous dit ce soir, une épidémie est inexorable. Est-ce que pour vous, ça suppose, ou en tout cas, ça pose la question de l'organisation de ce scrutin municipal ? Vous savez, avant de venir sur ce plateau, je pose la question au maire d'Evreux, Guy Lefranc, qui lui-même est médecin. Et je lui dis, voilà la question qu'il nous a posée, qu'en penses-tu ? Il me dit, tu sais, tous les ans, la grippe saisonnière fait 10 000 morts. Et ce n'est pas pour autant qu'on remporte ou qu'on annule les élections. Donc je pense qu'il faut raison garder, ne pas tomber dans une espèce d'inquiétude paroxystique et de se dire que finalement, tout va aller mal et tout va aller très mal. Et pour le coup, ne pas inquiéter non plus nos concitoyens. L'idée aujourd'hui, moi j'entends les propos de bon sens de la part du gouvernement, moi j'adhère totalement et aussi à ce que vient de dire Alice. Vous savez, reporter des élections, ce n'est pas simple. Quand vous convoquez des élections, vous avez besoin d'un décret. Quand vous annulez des élections, il faut une loi. Et une loi, de ce que disent aujourd'hui nos spécialistes en droit constitutionnel, c'est le Conseil des ministres, l'Assemblée nationale et c'est le Sénat. À moins de 9 jours des élections municipales, ça me semble très compliqué. Même si c'est possible juridiquement, techniquement et à l'épreuve de la réalité, ceci me semble très très compliqué. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'on se dirige vers les élections municipales. Et là, on ne parle pas des conséquences, parce qu'il y a des conséquences fortes, importantes, si jamais effectivement le choix était fait, là dans les heures ou dans les jours qui viennent, d'interrompre les campagnes électorales et donc le processus du 15 et du 22 mars. On pourra parler des conséquences parce qu'elles sont importantes. Vous parliez des citoyens. Je vais vous donner quelques chiffres issus de notre sondage exclusif Opinion Way pour Public Sénat, La Tribune et Une Casse. Globalement, il y a peu d'inquiétude effectivement pour les Français de se rendre dans les bureaux de vote. 71% des sondés ne sont pas inquiets à l'idée de se rendre dans un bureau de vote. 28% le sont. Et une majorité souhaite également le maintien de ce scrutin. 76% des Français interrogés sont favorables au maintien. 22% préfèreraient qu'on attende la fin de l'épidémie. 22% à Discoffin. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention aussi, et je le dis aussi en tant qu'analyste des médias, on avait des chiffres qui étaient par exemple sur des antennes comme BFM et d'autres aussi. 75% de l'actu, c'était le coronavirus. Or, est-ce que c'est vraiment toujours pour donner de l'information ? On s'aperçoit aussi que de nombreux experts sont sollicités et qui disent souvent pas les mêmes choses, voire des choses contradictoires. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à la façon dont médiatiquement aussi les journalistes diffusent un max. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, évidemment qu'il faut en parler, mais de quelle façon ? Et encore une fois, si on n'a pas d'informations, je pense qu'il faut se cantonner aux informations strictes, de faits, et encore une fois répéter les mesures de vigilance. Et écoutez, moi je suis d'accord, je trouve ça super que vous disiez, ben voilà, on est d'accord là-dessus en termes de responsabilité de candidat, de candidate, que vous avez consulté votre tête de liste, enfin votre maire qui est aussi médecin, et c'est pareil chez nous, la tête de liste du 13e arrondissement, Anne Souiris et l'adjointe chargée de la santé à la mairie de Paris. Dans ma liste du 12e, notre numéro 2, Nicolas Rouveau, est pharmacien de santé publique. Je crois qu'il y a un investissement particulier à avoir, des politiques et de responsabilités. Je voudrais juste vous lire quand même deux déclarations qui sèment un tout petit peu le trouble. Stéphane Baudet, maire sortant XLR d'Evry-Courcouronne, lui il s'inquiète dans le Figaro, il nous dit, les seniors représentent 20% du corps électoral et 45% des suffrages exprimés en moyenne. Avec cette crainte, effectivement, que peut-être les personnes âgées se déplacent moins pour ce scrutin par peur d'être contaminées. Philippe Dallier, sénateur à l'air de Seine-Saint-Denis, dans le Figaro toujours, lui il nous dit, les assesseurs qui tiennent les bureaux de vote sont le plus souvent âgés, il est fort probable que beaucoup, habituellement motivés par ce scrutin local, se désistent par crainte d'être contaminés. Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi un problème de faisabilité, et peut-être même un problème d'inégalité selon les partis, selon que votre électorat est âgé ou pas, et potentiellement des inégalités et des scores biaisés ? Vous avez raison de poser la question, puisque l'électorat LR d'Evreux est en particulier des personnes d'un certain âge. Ce sont nos seniors qui se lèvent très tôt le matin, qui viennent au bureau de vote, et qui, dans leur grande majorité, portent leur suffrage sur l'équipe du maire sortant, comme on l'a vu en 2014, et comme on le souhaite, en tout cas ce sera probablement le cas le 15 mars et le 22 mars. Donc c'est effectivement une vraie question, mais en même temps ce qu'on a envie de dire, c'est que le processus démocratique doit aller jusqu'au bout. Donc vous les rassurez, ces personnes âgées ? Oui, parce que dans notre bureau de vote, moi je suis président d'un bureau de vote, moi je n'ai jamais vu 30 personnes dans mon bureau de vote, je vois des gens qui défilent les uns après les autres, mais je n'ai jamais vu 15 personnes stagner dans mon bureau de vote. Et ce qui est vrai dans mon bureau de vote est aussi vrai dans les autres bureaux de vote de la ville d'Evreux. Alors peut-être que Paris ou dans d'autres métropoles, c'est peut-être un petit peu particulier, Alice nous le dira, mais en tout cas en province, j'ai envie de vous dire que les gens défilent et ne stagnent pas. Mais imaginez un seul instant, si le choix était fait d'interrompre le processus électoral, comment va-t-on expliquer à tous les candidats et candidats qui ont mis de l'argent sur la table pour financer leur campagne électorale, on va demander aux contribuables demain de rembourser les frais de campagne des uns et des autres pour leur payer par la suite ? Mais qu'est-ce qu'on dira à ceux qui auront un score moins élevé une fois que l'élection se sera tenue ? Parce que peut-être il y aura eu de l'abstention de leur électorat. Qu'est-ce qu'on dira ? Il y a le vote aussi par procuration, les gens ont aussi la possibilité, le choix de voter par procuration. Ça doit aussi nous interroger demain sur le vote électronique. Comment on fait demain, ne serait-ce que pour réduire l'empreinte carbone, par exemple, pour inciter les gens à voter de chez eux ? Voilà, c'est aussi une possibilité. Je veux dire, le coronavirus doit nous amener à nous interroger sur nos pratiques en termes d'hygiène, de santé, de sécurité, mais également, pourquoi pas, sur le processus démocratique. Non, et puis au-delà d'un danger électoraliste, ce que vous pointez, c'est qu'effectivement, il faut une attention particulière aux seniors et à d'autres personnes aussi qui sont plus vulnérables dans ce temps d'épidémie, que sont les femmes enceintes, que sont les personnes sans domicile fixe, que sont donc effectivement sa pointe. Allez, deuxième thème de ce match spécial municipal, ce sont justement toutes ces problématiques locales un peu éclipsées par l'actualité nationale, le coronavirus, la réforme des retraites, tout cela empêche un peu de parler des sujets locaux, comme la fiscalité, par exemple. Je vous rappelle que la taxe d'habitation va disparaître et se pose la question du financement des projets locaux. Alors sur ce point, nous avons interrogé Clément Bousquet, il est fondateur du cabinet CBG Territoires. Il est au micro de Fabien Réquer. On l'écoute et je vous fais réagir après. Il y a une révolution fiscale qui est en cours, la plus importante depuis le début des lois de décentralisation. Aujourd'hui, certes, il y a une baisse de la pression fiscale, mais il y a essentiellement une perte de recettes pour les collectivités locales. Plus de 20 milliards d'euros doivent être compensés par l'État. Et c'est historique et personne n'en parle. Aujourd'hui, quand on regarde les attentes des citoyens, la première préoccupation, c'est la sécurité, la seconde, c'est la fiscalité et l'endettement. Donc les Français, ils voient bien qu'il y a un enjeu sur ce sujet, mais il est vrai, il faut le reconnaître, beaucoup de candidats font le choix de peu parler de ce sujet. Driss Etazavi, vous êtes d'accord avec ça ? La fiscalité locale a été éclipsée de la campagne. C'est un sujet dont on parle peu, alors que finalement, il est clé ? Le vrai sujet, en tout cas sur mon territoire, c'est la sécurité, c'est l'environnement également, et puis c'est la question des transports et de la mobilité. La fiscalité est un sujet qui revient dès lors que vous consentez, durant votre mandat, un certain nombre d'investissements importants. Alors que dès lors que vous transformez votre ville, que sa physionomie change et que le genre le constate, effectivement, la première chose qui se pose, c'est est-ce que vous allez augmenter les impôts ? Bien sûr. C'est à ce moment-là qu'ils nous posent la question. Mais dès lors que vous les rassurez, comme à Évreux, que nous n'avons pas augmenté les impôts et que même nous baissons la taxe foncière de 2%, ça permet de les rassurer. Ce qu'il faut, c'est effectivement expliquer dans quelle mesure est-ce qu'on peut maîtriser les dépenses de manière finalement à ne pas aller chercher de nouvelles recettes. Sur la question de la taxe d'habitation, c'est déjà en partie le cas. Moi, j'ai les deux tiers de la taxe d'habitation à titre personnel qui a été aujourd'hui supprimé. Donc je continue à payer un tiers, mais très probablement que je ne le paierai plus. Cette taxe d'habitation, je rappelle que le maire d'Évreux a été le premier avec l'union des maires de l'Eure a s'élevé contre cette mesure, non pas contre la possibilité de redonner du pouvoir d'achat à nos administrés et aux Hébroïciens et aux Eurois, ce n'était pas le sujet, mais comme une atteinte finalement à la libre administration des collectivités. Parce que c'est un enjeu majeur, c'est un levier majeur pour une ville, pour une collectivité, que de pouvoir s'appuyer sur la collecte de l'impôt local. La taxe d'habitation chez nous, c'est 30% du budget global. C'est 32 millions d'euros sur un budget de 100 millions d'euros. C'est énorme. Alors l'État nous dit, nous allons compenser à l'euro près. Ils ont raison. J'ai passé un coup de fil au directeur des finances avant de venir. Je voulais quand même m'enquérir dans la situation. Il me dit, oui, aujourd'hui, l'État dit vrai, ils vont compenser à l'euro près, mais par contre... Pourquoi cette précision aujourd'hui ? Ça veut dire que demain... Justement, parce que demain, après-demain et encore après-demain, il est peu probable que l'État rembourse ou compense à 1 euro, puisque finalement, l'inflation, un certain nombre de projets qui font que vos dépenses sont susceptibles d'augmenter, etc., le remboursement, lui, il est référencé à l'année N-1 ou N-2, selon l'année de référence. Et l'idée, c'est que la taxe d'habitation est compensée à l'euro près sur une année référencée. Mais demain, l'inflation des dépenses qui augmente, etc., c'est fini. Donc, vous allez voir un gap. Et qui va payer ce gap ? Vous voyez ? Ça fait partie des questions que vous vous posez ? Je pense que ça fait... Bon, la fiscalité, ce dont les questionnements dont on peut entendre parler, que nous, on veut adresser, c'est la façon dont, effectivement, on budgétise l'ensemble d'une politique municipale et dans ce cadre-là, à Paris. En tout cas, je tiens à dire que David Béliard, le candidat parisien, l'écologie pour Paris, est le seul à avoir précisément budgétisé l'ensemble de ses propositions. Ce qui me paraît très important dans un terme de campagne municipale, les électeurs électrices peuvent aller les consulter. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est quand même super important. C'est-à-dire que toute proposition, et on en a pas mal, tout ça est vraiment budgétisé, financé. D'autre part, j'entendais parler de taxes d'habitation. Nous, à Paris, comment ça va se traduire dans les sujets dont on entend parler principalement ? Je dirais presque le plus. C'est quand même le logement. La possibilité. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces prix absolument sidérants des loyers parisiens, qui sont une charge, évidemment, pour chaque individu, mais qui, par ailleurs, chaque locataire, ont des répercussions sur c'est quoi Paris comme ville ? On choisit une ville dans laquelle qui peut vraiment habiter ? Qu'est-ce que ça change ? Et qui est un de nos axes absolument majeurs, avec une proposition d'encadrement des loyers pendant cinq ans. Mais est-ce que globalement, vous avez remarqué ou pas, d'ailleurs, que les sujets nationaux éclipsaient les sujets locaux ? Est-ce que sur le terrain, on vous parle beaucoup plus de ce qui se passe au niveau national ou vraiment, on vous parle de problématiques locales ? Et alors, moi, je trouve ça... Sur Paris, c'est toujours un peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois... Les sujets parisiens, ils deviennent nationaux. Je pense au débat qui a eu lieu hier soir. Ça a eu lieu sur une chaîne nationale, d'accord ? Pourtant, ça ne concernait que Paris. Et finalement, d'ailleurs, quand on a écouté, les candidats-candidates ont plutôt parlé de sujets assez propres à Paris. Donc, on pourrait se dire... C'était très local. Non, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être l'inverse aussi que la nationale est infusée par Paris. Ceci dit, c'est vrai. On a commencé cette émission par le coronavirus. Il faut être, j'appelle les électeurs électrices aussi, être vigilants parce que, très clairement, médiatiquement, la campagne, elle a été saupoudrée d'enjeux qui n'ont pas strictement à voir avec la façon dont ça se passe à Paris. Donc, vraiment, j'invite chacun, chacune à contempler quelles sont les propositions et parce qu'il y a des grosses différences, par exemple, dans ce que propose l'écologie pour Paris par rapport aux autres listes. Je suis assez ravi que vous ayez invité la province face à Paris et que la province, c'est son mot à dire, sur une ville qui est souvent auto-centrée et qu'effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui partent de Paris. Mais il y a des sujets aussi qui viennent de provinces, qui infusent et qui font la une. J'ai par exemple le souvenir sur un sujet éminemment important et très sérieux qui était la question des fichiers S. Rappelez-vous. Le maire d'Évreux, je le dis, c'est important, avait été le premier à demander à Emmanuel Macron que les préfets communiquent le nom des fichiers S aux maires de celles et ceux qui étaient domiciles sur leur territoire parce qu'il était important de savoir qui était susceptible de représenter une menace potentielle sur le territoire. Et c'est quelque chose que, non pas Évreux, mais que le pays a obtenu et que l'ensemble des maires ont obtenu puisque le président de la République, lorsqu'il a pris la parole sur le plan banlieue à l'Élysée, un fameux mois de mai, a effectivement dit que désormais, une convention serait signée entre les préfets et les maires pour effectivement communiquer les noms de celles et ceux qui étaient susceptibles de porter atteinte à la nation. Allez, on passe au troisième thème de ce match, la question de la parité dans ces élections municipales. Depuis 2013, la loi l'impose dans les villes de plus de 1 000 habitants mais aucune obligation ne pèse sur les têtes de listes. Résultat, regardez, sur les 20 765 listes aux municipales, moins de 5 000 seront emmenés par des femmes, soit 23,1%. C'est quand même plus qu'en 2014 où le pourcentage était de 17,2%. Alors, faut-il aller encore plus loin et comment ? Avant de vous poser la question, je voudrais qu'on rejoigne Alexandre Poussard en salle des conférences. Il est avec Laure Darco, sénatrice LR, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Laure Darco, on va parler d'un chiffre, 23% des têtes de liste aux élections municipales 2020 sont des femmes. On est très loin de la parité. Bien évidemment et ça reste encore très compliqué. Je pense, bien évidemment, que des hommes ne font pas forcément encore de la place, mais aussi des problèmes de disponibilité. On le voit, enfin, je veux dire, les femmes ont à gérer, j'allais dire, aussi souvent leur foyer et on sait très bien que la vie politique, malheureusement, est très compliquée parce que ce sont des horaires qui ne coïncident pas forcément avec la vie familiale et Dieu sait si on en souffre les uns et les autres par rapport à la privation qu'on peut faire subir à nos proches. Donc je pense qu'il y a ça. Moi, je suis très contente parce que par rapport à ce chiffre de 23%, d'une certaine manière, l'Essonne est plutôt dans la fourchette haute puisque j'ai à peu près calculé que 70 femmes se représentaient en tête de liste en ayant quasiment l'assurance d'être réélues sur 194 communes et ça, je trouve ça formidable. Donc l'Essonne est un bon exemple à suivre. Parlons des maires 84% des maires sont aujourd'hui des hommes. C'est compliqué pour une femme d'arriver à la tête d'un exécutif local ? Oui, c'est ce que je disais. Ça l'est en effet et j'ai eu une expérience l'année dernière très émouvante puisque le 8 mars de l'année dernière, j'avais réuni justement les femmes maires de mon département. D'ailleurs, ce qui était intéressant, elles ne se connaissaient pas entre elles et la parole était du coup complètement lâchée puisqu'on était entre nous et en fait, ça reste encore très compliqué pour les femmes même si elles sortent par exemple et sont issues de la société civile dans une communauté de politiques hommes qui ont peut-être plus l'habitude de parler, de s'imposer même en termes de voix, elles ont du mal à prendre la parole et donc du coup, je pense qu'elles ont du mal aussi à s'imposer. Est-ce qu'il faut légiférer davantage pour avoir plus de parité dans nos communes ? Alors, sur les communes, je pense que c'est compliqué parce qu'on le voit, moi j'ai encore eu, même dans mon département, des difficultés à trouver un candidat. On a beaucoup de communes où il n'y a qu'une seule liste en fait, donc on voit bien et puis sur le plan national, on a parlé même de près de 50% de maires qui ne se représentaient pas. Donc je pense que ça ferait un blocage supplémentaire. Comme de la même façon pour les communes de moins de 1000 habitants, je ne suivais pas forcément certaines de ma délégation en droit des femmes qui auraient souhaité la parité stricte. Moi j'ai des exemples comme quoi c'est très compliqué pour ces personnes, enfin c'est les maires ou les futurs maires de constituer leur liste. Donc leur imposer une parité stricte dans les adjoints, c'est très compliqué. Très bien, il y a l'idéal de parité et puis il y a la réalité. D'accord, très bien. Merci beaucoup Laure d'Arcos d'avoir répondu à mes questions. Un vrai dilemme donc. Merci beaucoup Alexandre. Alice Coffin, pour vous c'est très clair ? Oui, pour moi c'est très clair. Je suis militante féministe en plus d'être candidate. Ça brasse plein de choses. C'était bien expliqué dans le sujet. D'abord, il y a les mesures qui pour moi ne vont pas assez loin puisque on le voit, 84% des maires sont des hommes. Donc ça ne va pas assez loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette histoire effectivement des communes et quand on dit les communes de 1000 habitants c'est 74% des communes en France. Donc c'est énorme qui ne sont pas concernées par cette loi-là. Il y a l'histoire des têtes de liste. Et par exemple, sur les laisses des têtes de liste l'écologie pour Paris, on a 11 femmes sur 17 têtes de liste. Donc on est très 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 au-dessus des 23% français. Et même quand on a des têtes de liste, encore faut-il savoir où on les envoie. Il y avait un article par exemple dans Libération qui expliquait que dans l'équipe d'Anne Hidalgo, on envoyait les têtes de liste femmes dans des arrondissements qui n'étaient pas gagnables. Alors que nous, on a fait le choix aussi de les envoyer dans des arrondissements gagnables. Donc il y a l'ensemble de ces mesures juridiques-là qu'il faut changer et auxquelles moi je suis bien plus favorable à une imposition bien plus stricte et bien plus large. Oui mais on entend bien qu'il y a des difficultés et que pour certains... Alors, il y a des difficultés et ça c'est le deuxième point. C'est-à-dire qu'il faut aussi changer les pratiques. Moi je suis troisième en position éligible dans le douzième mais on est venu me chercher en tant que femme, en tant que lesbienne. C'est-à-dire que je ne sais pas si en tant que femme déjà très occupée, très investie dans beaucoup de domaines je serais allée en politique. Mais ce parti, Europe Écologie, a fait l'effort de venir me chercher. Je donne d'autres exemples sur les charges. Cécile Duflo expliquait récemment que lorsqu'elle a été au gouvernement ministre écologiste elle s'était interrogée sur le fait que le Conseil des ministres ait lieu le mercredi matin alors qu'on sait que hélas c'est encore souvent les femmes qui s'occupent des activités des enfants et que François Hollande président socialiste lui avait en gros rionné sur cette proposition de pourquoi pas déplacer le mardi. Ça c'est un ensemble de mesures. Je vois nous comment on travaille à l'écologie pour Paris aussi dans nos réunions parce que quand les femmes sont là encore faut-il laisser pour s'exprimer. On impose la règle de la fermeture éclair qui est que chacune prend la parole à tour de rôle. Si un homme parle après c'est une femme. Il y a un ensemble de mesures pour réformer la politique qui reste un monde complètement d'hommes et pour donner envie à d'autres personnes d'y entrer. Donc on est à la fois sur un changement auquel je suis très favorable de mesures juridiques mais aussi sur des pratiques. Mdris Etazawi ? Moi je ne suis pas militant féministe. Mais j'essaie de faire preuve de bon sens. Et je pense que nous avons ça en commun que le bon sens et aussi avec nos concitoyens. Je regarde un peu les chiffres et je me dis aujourd'hui 17% des mères sont des femmes alors qu'en 2008 c'était je crois 13%. Donc on a fait un bond. C'est lent ça va doucement mais les mentalités évoluent la société évolue et donc les choses progressent et l'égalité homme-femme progresse. La question des colistières aussi est importante parce qu'on parle des têtes de liste mais sur les colistières aujourd'hui 40% des femmes sont des colistières. C'était 35% en 2008 également. Je ne me satisfais pas de ces chiffres attention je ne me dis pas c'est formidable on y est mais je me dis que la société progresse à son rythme même si effectivement il faut une loi d'injonction pour obliger les uns et les autres à faire davantage de place d'ailleurs ce qu'on dit pour les femmes on aurait pu parler également des minorités issues de la diversité c'est un vrai sujet c'est pas celui d'aujourd'hui mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler mais l'injonction peut paraître nécessaire. On a dit les femmes ne sont pas suffisamment représentées parce qu'il y a le poids des traditions ce sont des mandats qui sont prenants des fois même des mandats qui sont violents aussi pour une femme c'est peut-être un petit peu plus compliqué que pour un homme et puis enfin on l'a dit dans les petites communes de moins de 1000 habitants qui représentent deux tiers de l'ensemble des communes des 36 000 communes de France ce qui fait quand même beaucoup et bien la loi ne s'applique pas et donc les uns et les autres font comme ils veulent d'ailleurs on peut barrer les noms sur les listes et puis il peut y avoir même des candidatures individuelles pour ce stade là alors que la République en marche préconise une loi pour ces communes de moins de 1000 habitants je suis un peu je pense la même chose que la sénatrice qui s'est exprimée tout à l'heure en disant que sur ces communes là et pour bien connaître le territoire de l'agglomération d'Evreux qui est une agglomération rurale il est très très difficile de composer des listes et de trouver des hommes et des femmes qui souhaitent s'investir qui souhaitent dégager du temps de l'énergie au service des autres et donc je pense que dans les communes de moins de 1000 habitants ce serait une erreur que d'imposer la parité non moi je ne pense pas je pense que c'est exact et que comme tout problème lié au sexisme qu'est-ce qu'on fait pour les communes rurales ? Le problème lié au sexisme à la sens de représentation c'est des mesures générales évidemment ça ne change pas toute seule c'est-à-dire que concrètement comment on fait ? Si vous êtes dans une commune où il n'y a aucune femme qui veut se présenter concrètement comment vous faites ? Alors je pense que c'est vraiment l'imposition crée du mouvement c'est-à-dire que c'est par les règles par les demandes qu'on crée ça et par ailleurs je le répète mais vraiment c'est tellement fort en fait ce qui pèse contre les femmes dans la société c'est là où je suis d'accord c'est qu'on ne le résout pas par un bout c'est-à-dire que ça c'est lié le fait qu'il n'y ait pas il y ait moins de femmes qui se présentent c'est lié à des tonnes d'autres oppressions dans la société vous voulez dire qu'elles arrêtent de s'auto-censurer que peut-être il faut complètement changer moi je suis sidérée par un ensemble de pratiques très macho de discours de haute donc évidemment que c'est autre chose qu'il faut profondément changer dans les pratiques politiques donc on les attire en leur disant potentiellement vous serez à 13h30 à l'école quand même enfin qu'est-ce qu'on fait ? mais c'est du concret non mais bien sûr c'est vraiment concret mais oui mais ça veut dire bien sûr qu'il faut adapter les horaires des réunions et d'ailleurs il faudrait un peu plus se fier à ça aussi parce qu'il y a souvent pardon mais quand les hommes sont entre eux ils aiment bien s'entendre aussi blablater et discuter ça c'est du procès d'intention non 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 je vous assure c'est de l'expérience moi Alice je vous écoute attentivement non mais je voulais dire en plus surtout aujourd'hui on est à quelques jours de ce qui s'est déroulé à la cérémonie des Césars et je vous assure que ça a tout à voir dans le sens où on le voit l'état de la société sur les femmes on le voit où on en est en France c'est catastrophique donc on ne peut pas effectivement demander uniquement aux communes de moins de 1000 habitants de changer ça en revanche on peut accompagner et ça fait partie de l'ensemble des choses qu'on doit changer dans la société française on peut partager votre envie on peut partager votre enthousiasme et votre objectif mais à un moment donné on ne peut aussi ne pas partager les moyens d'y arriver et je pense que s'obstiner à vouloir dans des communes de moins de 1000 habitants imposer à celles et ceux qui ne le souhaitent pas probablement ou qui n'en ont pas envie d'y aller quand même serait une erreur monumentale mais pourquoi les hommes ils n'ont plus envie d'y aller que les femmes il y a une raison mais voyez hier j'ai regardé le 20h il y avait une émission sur une commune de 13 000 habitants le maire ne se représente pas il n'y a pas un homme ou une femme prêt à relever le défi et on s'arrêtera là merci merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées spéciales municipales vous l'aurez compris la suite d'ALPL c'est le grand débat on va s'arrêter sur les conséquences économiques du coronavirus l'ampleur du choc se mesure déjà très largement en Chine il commence sérieusement à se faire ressentir aussi en Europe en France on redoute l'impact sur les petites et moyennes entreprises soit parce qu'elles n'ont pas assez de trésorerie pour faire face soit parce qu'elles dépendent complètement de la Chine pour leur chaîne de fabrication c'est ce qu'a constaté Fabien Recker je vous invite à regarder son reportage et on ouvre le débat avec nos invités juste après Pierre Guillu dirige une PME spécialisée dans les casques anti-bruits avec son équipe d'ingénieurs en acoustique Pierre s'apprête à lancer un nouveau produit destiné à tous ceux qui travaillent en open space ce casque permet de téléphoner en toute sérénité vous pouvez l'ajuster à la taille de votre tête comme ceci sur lequel vous avez deux oreillettes qui vous permettent de reproduire le son et sur lequel vous trouvez un microphone perche qui vous permet de saisir votre voix sans aucun bruit tout autour quand vous êtes au téléphone l'essentiel de la production dont l'électronique est made in France les casques doivent être assemblés à Saint-Malo mais sur les 150 composants utilisés dans la fabrication un seul provient d'Asie le haut-parleur est fabriqué en Chine avec un sous-traitant pour lequel on a travaillé pendant plusieurs années justement sur concevoir un haut-parleur qui est spécifique à ce casque et qui devait nous approvisionner au retour du nouvel an chinois sauf qu'entre temps le coronavirus a interrompu la chaîne d'approvisionnement obligeant Pierre à décaler la production aujourd'hui ça a un impact fort puisqu'on a pris deux mois de retard par rapport à la livraison qui était prévue sur le lancement des premiers produits et un deuxième impact qui est un impact risque puisqu'on n'a pas de visibilité claire au-delà de ces deux mois de retard sur la capacité d'approvisionnement et le rythme qu'on va pouvoir suivre en production le prestataire chinois a repris son activité mais ne tourne qu'à effectifs réduits un prestataire qui dépend lui-même d'autres sous-traitants chinois pour fabriquer ses haut-parleurs des conséquences en cascade qui illustrent notre dépendance à la Chine en matière de produits manufacturés On voit bien qu'à partir du moment où il y a un impact très fort sur l'activité chinoise ça a des répercussions mondiales On a ces effets de diffusion assez rapides et puis on voit que ce poids de la Chine a augmenté au cours des années et donc plus la part de la Chine dans l'économie mondiale est importante plus un impact récessif ou en tout cas une crise en Chine aura des effets importants sur l'économie mondiale D'après la CPME le syndicat des petites et moyennes entreprises françaises près de 40% d'entre elles rencontrent déjà des difficultés d'approvisionnement en raison du Covid-19 Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir Eli Cohen, bienvenue économiste directeur de recherche au CNRS professeur à Sciences Po Erwan Tizon, bienvenue économiste directeur des études à l'Institut Sapiens Isabelle Thys-Saint-Jean bienvenue économiste professeur à l'université Paris 13 et secrétaire nationale du Parti Socialiste Philippe Mureur, bienvenue vous êtes économiste et vous publiez prochainement je le signale comment réaliser la transition écologique Merci à tous les quatre d'être ici puisqu'on sort d'un repas reportage de Fabien Recker sur les entreprises françaises je voudrais vraiment qu'on s'arrête d'abord sur le cas de la France et on dézoomera ensuite Eli Cohen est-ce que, oui ou non l'heure est grave pour l'économie française à cause de ce coronavirus ? Oui, bien sûr je veux dire il suffit de voir comment les prévisions économiques ont évolué au cours des dernières semaines il y a à peine une semaine on disait qu'on allait avoir un impact de un dixième de point de croissance pour la France il y a deux jours l'OCDE a publié une étude qui montrait qu'il fallait s'attendre dans le scénario le plus favorable à une baisse enfin à une moindre progression de la croissance de 1,5% et puis en fait pas plus tard qu'hier l'OCDE dans l'explication de ses propres études disait que le scénario à moins 1,5% de croissance c'était en fait un scénario déjà dépassé parce que c'était un scénario dans lequel il n'y avait que la Chine qui souffrait vraiment et il y avait des micro-foyers ailleurs quand on intègre ce qui est déjà la situation actuelle c'est-à-dire qu'il y a maintenant une pluralité de foyers c'est déjà un point de croissance au niveau mondial et puis dans un scénario dit dégradé dans lequel il y aurait développement de ce qu'on observe actuellement en Italie mais pire encore un retour en Chine du Covid-19 c'est-à-dire après être parti il revient à travers par exemple des Italiens qui vont en Chine ça repart à ce moment-là c'est encore plus en matière de baisse de dynamique de croissance ça veut dire que déjà on peut dire que dans la meilleure hypothèse la croissance en France dans la meilleure hypothèse sera inférieure à 1% probablement autour de 0,8% et c'est pas fini parce qu'il y a des scénarios catastrophes c'est des scénarios où par exemple on fait ce qui se passe actuellement en Italie c'est-à-dire on arrête les écoles et donc les parents ne peuvent plus aller travailler et donc c'est plus un problème de chaîne de valeur d'éléments d'importation qui manquent c'est la paralysie progressive du système avec la main d'oeuvre dans la capacité de se déplacer je répète les mots de Bruno Le Maire et Juan Tizon il ne faut pas ménager nos efforts nous devons mettre le paquet il parle d'un cas de force majeure c'est pas un discours alarmiste à entendre et Lee Cohen ou ça l'est ou est-ce que c'est justifié disons qu'il y a une multitude de signaux qui sont envoyés par la plupart des décideurs politiques le ministre de l'économie mais aussi à l'international le patron de la Fed qui du coup nous font croire effectivement nous crée une espèce de panique là où il n'y a pas forcément lieu d'être on va dire d'un point de vue purement économique parce qu'effectivement pour l'instant on subit un choc d'offres qui n'est pas encore chez nous on n'a pas encore de choc de demande dans le sens où effectivement on n'est pas encore confiné on n'est pas encore mis en quarantaine donc quelque part les signaux ne sont pas encore tout à fait au rouge vif j'ai envie de dire on est plutôt à l'orange ce qui peut nous dire que pour l'instant on peut encore espérer avoir ce que nous on appelle un rebond en V c'est à dire qu'effectivement une croissance qui pourrait plonger au premier semestre mais qui après pourrait avoir un effet de rattrapage quelque part Vous voulez dire que vous avez donc un scénario peut-être plus optimiste que celui tout en restant humble j'entends bien je reste humble je ne peux pas mesurer à monsieur Cohen mais là dessus on peut se dire que le seul secteur qui pour l'instant peut en pâtir vraiment c'est le secteur du tourisme c'est quand même 7% du PIB parce qu'une chambre d'hôtel quand elle n'est pas vendue elle ne le sera pas il n'y aura pas de rattrapage il ne peut pas être vendu deux fois au semestre d'après donc pour ce qui concerne tout le secteur manufacturé qui encore une fois est assez faible en France on peut s'en réjouir on peut se réjouir de nos défauts mais par contre pour le secteur de l'hôtellerie et le secteur du tourisme là il y a un vrai souci il n'y aura pas d'effet de rattrapage donc peut-être que les mesures effectivement qu'annonce le ministre peut-être qu'elles doivent être ciblées pour l'instant sur ce secteur-là mais après le pire étant incertain on ne peut pas justement savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines dans les prochains mois Alors je vais citer BPI France et je vais vous faire réagir Isabelle Thys-Saint-Jean je la cite il n'y a pas de remontée alarmante ou alarmiste du monde des PME ou des entreprises de taille intermédiaire du coup on n'arrive pas trop à savoir Oui alors il y a effectivement on a quand même des signaux sur l'activité touristique donc il y a quand même déjà des signaux lourds donc pour ça je tiquais quand vous disiez il n'y a pas encore pour l'instant on est simplement sur un choc d'offres on n'a pas encore de choc de demande on a quand même un secteur qui est branlant Aux abois Donc ça c'est le premier élément Après moi je rejoins ce que disait Elie Cohen tout à l'heure c'est-à-dire que oui on peut quand même craindre un effet assez important au vu de et c'est là où tout est conditionné au vu de l'évolution sur le plan sanitaire et c'est là où c'est extrêmement difficile c'est-à-dire qu'on a des hypothèses de travail sur l'évolution de la crise initiale qui sont avec quand même une très grande ouverture et donc selon que c'est telle ou telle chose qui se produit on va avoir des scénarios complètement différents ça c'est le premier élément Deuxième élément on avait quand même un certain nombre d'entreprises qui sont dans des situations compliquées qui sont quand même un peu sous perfusion en termes de liquidité au vu des politiques qui ont été menées ces dernières années et donc bon Il risque de mettre la clé sous la porte Il faudrait pas enfin bon il y a quand même un risque il y a quand même un risque et puis troisième élément on a un impact économique donc qui reste à déterminer mais il y a quelque chose qui est en suspens et sur lequel on va probablement revenir c'est l'impact financier et ce qui se passe sur les marchés financiers et il pourrait dans le scénario vraiment le pire du pire un impact fort d'un point de vue économique pourrait être le déclencheur d'une panique sur les marchés financiers et à ce moment là on rentre dans tout à fait autre chose mais pour l'instant on n'en sait rien On n'en est pas tout à fait là On a quand même des acteurs économiques qui réagissent de manière relativement coordonnée Vous parlez du gouvernement français ? Je parle de les banques centrales le gouvernement français enfin je veux dire il y a quand même même au niveau européen alors plus ou moins rapidement et plus ou moins en se laissant traîner mais il y a quand même on a le sentiment qu'on veut donner le sentiment d'une responsabilité du fait que on a tiré un certain nombre de leçons de la crise de 2008 il faudra y revenir et que donc on a des recettes et qu'on pourra les appliquer en cas de Philippe Mureur j'insiste restons vraiment sur la France la Confédération des PME a demandé au gouvernement d'étudier la mise en place de l'état de catastrophe naturelle sanitaire qui irait même au-delà du cas de force majeure cité par Bruno Le Maire lui-même Qu'en pensez-vous ? Ils ont tout à fait raison le gouvernement Macron est prêt à contre-pied là-dessus puisque c'est un gouvernement du tout marché et du tout libéral or dans le pire des scénarios il y a un risque de destruction des organisations humaines que sont ces entreprises et qui sont essentielles pour la croissance d'aujourd'hui mais de demain et d'après-demain il ne faut pas détruire ces entreprises il faut que ces entreprises restent viables même si elles ont des problèmes de trésorerie à court terme parce que sinon c'est aussi des emplois à la porte et en plus toute notre base de production qui serait détruite donc il faut tout faire pour conserver cette base de production dans ce choc sanitaire alors on a une vraie question il y a une vraie question le problème c'est la crise sanitaire comme vous le dites et là en Chine le nombre de malades a baissé de 30 ou 40% toute la question est-ce que c'est de l'intox ou est-ce que c'est de l'info parce que le gouvernement chinois est habitué de mentir sur les statistiques si c'est vrai ça veut dire que la crise pourrait durer peu de temps 2-3 mois s'ils y arrivent mais il faudrait des mesures très fortes qui feraient baisser la croissance si c'est faux et c'est uniquement pour relancer leur économie par rapport à leurs problèmes là il y aura encore maintenant on va avoir une envolée des cas de contamination dans les semaines à venir en Chine et là les problèmes vont s'amplifier en Chine mais aussi partout dans le monde et en France alors justement venons-en au monde et dézoomons comme je l'ai dit en introduction l'OCDE a fait passer la prévision de croissance de 2,9 à 2,4% pour 2020 la Fed a pris tout le monde de court mardi dernier en annonçant une baisse surprise de ces taux on parle d'un traitement de choc d'une crise qui pourrait être aussi grave que la crise financière de 2008 la mobilisation des économies mondiales est-elle au juste niveau et qu'est-ce que ça dit de notre modèle économique je vais vous poser la question dans un instant on va d'abord rejoindre Alexandre Poussard en salle des conférences il est avec le sénateur des Français établis hors de France Olivier Cadic Olivier Cadic est-ce que vous estimez que les économies mondiales sont assez mobilisées en ce moment pour faire face aux effets du coronavirus ? Les économies mondiales subissent un effet à partir du moment où on empêche les gens de se déplacer ça a des impacts ça a des impacts sur le tourisme ça a des impacts sur l'économie en global sur les secteurs d'activité si on ne produit plus en Chine et qu'on a besoin des composants qui sont produits en Chine pour par exemple développer des produits électroniques les assembler en Europe ou aux Etats-Unis et bien c'est toute la chaîne qui se trouve bloquée et donc des gens vont être mis au chômage technique Et justement est-ce que cette crise ne nous oblige pas à revoir notre modèle économique de mondialisation et notamment notre dépendance vis-à-vis de la Chine ? Alors revoir notre dépendance vis-à-vis de la Chine ça c'est clair j'espère que cette fois les gens auront compris ensuite la problématique c'est que de toute façon nous sommes dans un monde globalisé donc on doit pouvoir commercer quand même avec le monde entier et donc je pense plutôt qu'il faut interroger sur la façon dont c'est géré au niveau de la santé mondiale est-ce qu'on n'est pas en train de sur-réagir parce que si on sur-réagit ça a aussi des conséquences qui vont se révéler certainement dramatiques au niveau économique donc c'est très difficile la situation dans laquelle on est Donc pour vous les Etats les grandes puissances économiques ne doivent pas trop intervenir dans cette crise ? De toute façon aujourd'hui on a lancé un mouvement où tout le monde j'ai envie de dire est dépassé parce que le politique pour se protéger ne va pas se mettre en danger en disant si jamais ils ne font pas ce qu'il faut on va dire que c'est de leur faute s'il y a des morts donc évidemment c'est logique qu'ils prennent soin de la population maintenant tous les jours il y a des décès pour des maladies pour des tas de choses donc la problématique c'est si on sur-réagit trop et qu'on bloque toute l'économie mondiale tous les déplacements et que ça s'avérait être effectivement quelque chose qui aurait pu être géré peut-être autrement et bien on va on va mesurer les effets de ce domino ce qui est intéressant avec ce qui se passe en ce moment c'est ce qui va nous permettre d'analyser ça dans le futur c'est de voir justement quand on prend une telle réaction je dirais qui n'est pas réellement concerté c'est que chaque état prend des décisions de bloquer tel et tel pays ce qui fait que c'est l'anarchie totale donc comme c'est pas raisonné de façon globale et bien on va voir des pays qui sont plus ou moins choqués très bien donc la solution va rester dans la mondialisation selon vous la solution c'est que tout le monde travaille ensemble et prenne des actions coordonnées sinon regardez les gens sont bloqués dans un pays on ne sait plus si on peut se déplacer parce qu'on peut aller quelque part mais on ne sait pas si on va pouvoir revenir Merci beaucoup pour votre analyse Olivier Cadic Merci beaucoup Alexandrie Licoen manque de coordination des états Oui je crois qu'il faut bien voir que les situations sont différentes aux Etats-Unis il y a eu cette baisse de taux de 50 points de base mais d'abord c'était possible parce que les taux d'intérêt sont quand même plus élevés aux Etats-Unis que chez nous nous il n'y a pratiquement pas de marge deuxième élément très important il faut savoir que la performance boursière est un élément fondamental du moral des consommateurs aux Etats-Unis c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse donc si vous voulez il était très important pour la banque centrale de mettre une cale à la chute des marchés parce que si on laissait chuter les marchés alors il y avait un enchaînement tout à fait désagréable sur l'activité économique et il ne vous a pas échappé en plus qu'on est dans un contexte électoral aux Etats-Unis et il n'était pas acceptable que l'activité s'effondre suite à l'effondrement de la bourse parce que la banque centrale n'aurait pas réagi aussitôt le problème se pose très différemment en Europe l'Europe est un des foyers de la crise sanitaire ce qui n'est pas le cas des Etats-Unis c'est un des foyers de la crise sanitaire et la crise sanitaire se développe donc les décideurs publics doivent faire très attention alors le gouvernement français a déjà pris des mesures vous l'avez dit sur la trésorerie des entreprises mais à mon avis il va devoir aller plus loin et il va prendre également des mesures sur l'emploi c'est à dire il ne m'étonnerait pas beaucoup qu'on prenne des décisions pour indemniser le chômage partiel suite à la crise d'offres qu'on a identifiée et il ne m'étonnerait pas beaucoup qu'on aille encore au-delà dans la consolidation financière d'un certain nombre de secteurs en difficulté parce qu'on a évoqué le tourisme il n'y a pas que le tourisme qui va mal je veux dire il y a beaucoup d'activités qui commencent à connaître un sérieux ralentissement ça a été dit tout à l'heure par le sénateur on est dans une situation actuelle où on n'envoie plus de missions à l'étranger pour prospecter des marchés parce qu'on a peur que les gens ne puissent pas revenir les équipes de dépannage des installations qu'on a ailleurs on ne les envoie pas non plus donc on laisse se dégrader le système les investissements qu'on comptait faire dans tel projet d'énergie renouvelable ici ou là on dit ah bah c'est peut-être pas le moment de le faire donc on freine donc cette espèce de ralentissement qui gagne progressivement va avoir aussi des effets à terme il ne faut pas croire que lorsque la crise va s'arrêter tout va repartir non je crains qu'il y ait des effets à distance des situations qu'on est en train de créer actuellement et puis très honnêtement j'aimerais pas être à la place du gouvernement actuel parce que le gouvernement actuel doit arbitrer entre une priorité sanitaire et une priorité économique parce que au fond si ce que vous dites est vrai c'est dire la Chine repart et bien ça aura démontré que des mesures massives d'arrêt de blocage ont des effets beaucoup plus vertueux que la procrastination et qu'au total des mesures drastiques de fermeture d'une zone c'est plus profitable et en termes de santé et en termes économiques que des mesures de gestion sur la durée avec des phases différentes et compagnie donc le gouvernement va devoir prendre des décisions importantes et on est au coeur du processus on n'est pas du tout en train d'observer la sortie et est-ce que la comparaison avec la crise de 2008 est pertinente ou c'est trop tôt pour le dire disons que c'est peut-être un petit peu les mêmes causes mais c'est pas les mêmes enfin pardon c'est un peu les mêmes conséquences mais c'est pas du tout les mêmes causes quoi qu'il y en a certains économistes qui pourraient vous dire qu'on assiste aussi à un dérèglement des marchés parce que ça fait plus de 2 ou 3 ans qu'en tout cas la plupart des marchés sont complètement drogués complètement anesthésiés à l'argent gratuit et au taux d'intérêt qui sont très bas ce qui fait qu'en fait on a une préférence pour l'équité qui est absolument énorme et en fait c'est pour ça que les réponses de marché aujourd'hui il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé hier à la Fed alors il faut savoir aussi que la banque centrale donc la banque centrale aux Etats-Unis est quand même complètement afféodée aujourd'hui au président américain la veille de la remontée des taux Donald Trump avait demandé pourquoi la banque centrale australienne avait changé ses taux et pas la banque centrale américaine donc c'était politique c'était complètement politique nous heureusement en Europe on verra dans les jours qui viennent qui se définit comme ça donc quelqu'un d'un peu plus sage donc qui pourrait en tout cas prendre un peu plus Mais qu'est-ce qu'elle doit faire l'Europe ? Déjà la première chose qu'il faut qu'on fasse et je rejoins ce qui a été dit c'est qu'il faut qu'on ait une réponse coordonnée mais la réponse coordonnée elle doit être à la fois à mon avis du point de vue budgétaire donc une réponse coordonnée par l'Union européenne et une réponse tout simplement au niveau des différents Etats mais là où le bas blesse c'est que tous les Etats n'ont pas la même capacité de réponse parce qu'en France par exemple quand vous avez une dette à 100% de votre PIB vous n'avez pas la même capacité de réponse et d'endettement que peut l'avoir par exemple Donc c'est un nouveau test pour l'Europe ? C'est un nouveau test pour l'Europe et deuxièmement il y a le volet monétaire là aussi qui peut aussi être intéressant l'un peut peut-être s'occuper de l'offre l'autre de la demande avec peut-être à situation inédite le déploiement d'outils inédits La Banque centrale européenne est en train d'annoncer faire une grande revue justement d'effectifs de ces outils de ces missions et de ces instruments peut-être c'est l'occasion justement de se poser son rôle un peu plus politique ou un peu moins politique justement dans la zone Donc là en tout cas on est à situation inédite et l'Europe dans toutes ses visions dans toutes ses dimensions doit à mon sens en profiter pour se réformer en profondeur et tendre vers peut-être un peu plus de fédéralisme mais en tout cas un peu plus d'efficacité et de coordination Les gouvernements du monde entier sont en train de se demander comment soutenir leur activité économique Isabelle Thys Saint-Jean Alors il y a aussi d'autres éléments qui sont en train de faire on n'en a pas parlé mais par exemple il y a des fonds qui ont été débloqués pour les pays pauvres de la part de la Banque mondiale parce que et c'est là où on a quand même une situation privilégiée en France et ça renvoie à la question de la dette et des dépenses publiques on a quand même un service de santé un hôpital public qui a beau souffrir avoir souffert qui est quand même en capacité de gérer cette crise et donc il y a une très grande qualité de soins là où les Etats-Unis sont en nécessité en urgence contrairement même à la demande de Trump qui voulait 2 milliards 5 il débloque le congrès américain débloque 8 milliards pour assurer le fonctionnement la prise en charge de la crise sanitaire donc ça c'est déjà un premier élément et je crois que c'est quand même important de le remettre dans le contexte de la même manière j'en profite aujourd'hui vous savez c'est un peu hors contexte mais les universités les laboratoires de recherche en France là aujourd'hui sont dans une grande protestation c'est un bon exemple on a quelqu'un un chercheur qui travaillait sur le Covid-19 et dont les financements se sont arrêtés parce qu'une vision court-termiste etc. donc un financement de la recherche un financement de la recherche un financement des services de santé des services publics résilients forts puissants c'est quand même et donc un état qui s'implique des états qui s'impliquent des états qui s'impliquent des états qui se coordonnent moi je crois pas beaucoup à l'histoire du surendettement public de la France et au fait que du coup ça empêcherait une action du gouvernement en termes de politique budgétaire et d'ailleurs c'est la voie qu'ils prennent c'est même assez surprenant donc on a une politique monétaire qui est menée un peu à front renversé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer on va même plus loin dans certains instruments mais tout ça c'est normal c'est normal et c'est nécessaire Philippe Meurer en fait on est dans un capitalisme mondialisé financiarisé qui est extrêmement injuste pour les populations notamment d'Europe occidentale puisqu'elles ont perdu leurs emplois pour une partie de la classe ouvrière elles ont perdu leurs usines ce qui a créé une faiblesse économique pour la France et maintenant on a un risque d'approvisionnement c'est aussi ça c'est mondialisé c'est les chaînes de production mais c'est aussi financiarisé parce que la grosse angoisse c'est la bulle et le monstre de Wall Street pourquoi ? en deux secondes en fait comme le monde ne donne pas des salaires assez importants aux ouvriers et aux classes moyennes les salaires progressent pas assez il y a une faiblesse de la demande cette faiblesse est compensée par une fausse richesse qui est l'explosion des prix des actifs ça peut être la hausse formidable des prix immobiliers en France dans les grandes métropoles ça peut être aussi l'explosion de la bourse dont les critères de valorisation à Wall Street sont les mêmes qu'à la veille de 1929 selon pas mal d'économistes en fait avec des taux bas l'argent public au lieu d'être créé pour l'écologie pour développer notre système d'économie réelle on le met dans les marchés financiers cette planche à billets et là on a un risque que le coronavirus soit une épingle qui casse la bulle les américains disent bubble everything il y a des bulles partout et que derrière cet effondrement crée un problème supplémentaire sur l'économie réelle et qu'on ait une boucle économie réelle effondrement financier alors il y a une réponse qui est proposée qui est profondément scandaleuse par madame Janet Yellen l'ancienne patronne de la banque centrale américaine et je pense que c'est vers ça qu'on va aller c'est des rachats d'actions c'est par la banque centrale américaine ou la banque centrale européenne ce qui veut dire que les actifs des gens qui ont le plus d'argent vraiment du 0 à 1% vont être gonflés à l'hélium au lieu de gonfler l'économie réelle pour baisser le chômage et on voit toute l'injustice de ce modèle qu'il faut absolument revoir qui est une catastrophe économique et aussi sociale et c'est une question qui se pose ce virus met-il à l'épreuve notre système mondialisé la question d'un retour au local se pose en tout cas pour Bruno Le Maire à Athènes il y a quelques jours le ministre de l'économie a eu cette phrase forte l'épidémie du coronavirus est un game changer dans la mondialisation comprenez que ce virus change la donne change les règles du jeu il a répété le même message la semaine dernière sur ce plateau sur Public Sénat il a employé deux mots clés souveraineté et relocalisation écoutez je pense qu'il faut tirer les conséquences de long terme de cette situation ça fait plusieurs mois que je dis qu'il faut que nous réfléchissions à renforcer la souveraineté économique l'indépendance économique de notre pays en ayant la capacité de produire un certain nombre de biens qui sont stratégiques pour notre industrie en France ou en Europe et pas uniquement en Chine nous avons décidé au G20 de suivre au jour le jour la situation de l'épidémie et ses conséquences sur l'économie les conséquences de court terme la croissance les conséquences de long terme la nécessité de relocaliser ça prendra bien sûr du temps mais de relocaliser un certain nombre d'activités industrielles pour être moins dépendants de fournisseurs qui se trouvent loin de l'Europe Elie Cohen c'est incroyable d'entendre ça aujourd'hui c'est un virus qui nous ferait relocaliser regardez ce qui se passe depuis deux ans à peu près on parle de plus en plus de mondialisation de démondialisation et de régionalisation des chaînes de valeur pourquoi ? parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est opérée en trois temps je dirais dans un premier temps on a vu les effets des désindustrialisations aux Etats-Unis au Royaume-Uni en termes politiques les effets de la localisation la montée des partis populistes tout ça a été bien analysé notamment par des économistes et tout ça a été relié à l'ouverture du marché à la Chine au début de ce siècle en 2001 et on peut attribuer très clairement des poches des désindustrialisations aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni à cet effet d'ouverture et d'ouverture à la Chine donc il y a eu déjà une première réflexion sur le thème ne sommes-nous pas allés trop loin et ne faut-il pas plutôt penser régionalisation des chaînes de valeur plutôt que globalisation des chaînes de valeur c'est le premier élément deuxième élément c'est toute la réflexion écologique vous savez qu'il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui a été fait qui s'appelle les voyages d'un t-shirt il raconte l'histoire d'un t-shirt entre le coton qu'on va ramasser en Afrique qu'on va tisser puis qu'on va... vous avez 50 voyages de ce coton avant qu'il se transforme en t-shirt et il passe 3 fois en Chine 4 fois au Vietnam etc donc est-ce que c'est bien raisonnable de faire faire ces circuits notamment en termes d'empreintes carbone et la traduction de tout ça ça a été que pour la première fois la nouvelle commission européenne a dit Green Deal Green Deal c'est-à-dire l'Europe doit être reconstruite autour d'une exemplarité écologique ça c'est le deuxième élément puis le troisième élément ça a été effectivement le facteur du virus mais le facteur du virus qui a rappelé d'autres souvenirs je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait eu le grand tremblement de terre à Taïwan qui avait fait qu'on avait interrompu les chaînes de production de composants et déjà on s'était posé la question de la trop grande dépendance par rapport aux fonderies de silicium il y a eu le discours mais il n'y a pas eu l'action politique vous avez raison il y a eu ensuite september 11 où on s'est dit je me souviens que mon ami Israël Levit avait dit on a inventé la taxe Al-Qaïda et ça va être un début de démondialisation parce que les chaînes de valeur les transactions financières vont être interrompues par ces mouvements et puis c'est vrai il n'y a pas eu d'effet alors je crois qu'effectivement les temps sont mûrs et par exemple la découverte qui a été faite par beaucoup de français par beaucoup d'européens que 70, 80, 90% des principes actifs des médicaments les plus courants étaient produits en Chine ça provoque une prise de conscience alors à mon avis ça ne veut pas dire du tout que les entreprises d'elles-mêmes vont faire le choix de se démondialiser et de se régionaliser je crois que les états vont devoir introduire des réglementations notamment en matière sanitaire disant qu'il faut qu'un minimum de 50% des principes actifs soient produits sur le territoire européen ça veut dire que cette épidémie pourrait avoir l'effet bénéfique et j'emploie des guillemets évidemment Philippe Mureur de faire revenir relocaliser notre économie et nos entreprises et nos emplois oui alors moi ça m'amuse beaucoup de voir monsieur le maire tenir un discours de frexiteur de parler de souveraineté économique parce que la souveraineté économique on ne l'a pas c'est l'Union Européenne qui l'a et là il tient un discours de frexiteur je pense très honnêtement que c'est le même niveau d'intox qu'en 2008 quand Sarkozy suite à la crise a dit l'évasion fiscale c'est fini 10 ans après l'évasion fiscale c'est pire parce que monsieur Cohen a raison il faut qu'il y ait des décisions qui sont prises mais qui prend les décisions sur l'économie sur le champ de la politique commerciale sur le champ de la politique industrielle et de la politique financière ce n'est pas la France elle n'a aucune décision c'est l'Union Européenne peut-être que l'Europe voudra aussi relocaliser et non parce que qui a la force dans l'Union Européenne aujourd'hui c'est l'Allemagne or l'Allemagne a 250 milliards d'excédents commerciales oui mais il y a un coronavirus oui ce qui veut dire que c'est 8% de baisse de son PIB avec les effets d'entraînement 15% de baisse du PIB si elle revient juste à zéro à l'équilibre commercial donc l'Allemagne ne voudra pas et on est très entravés par notre appartenance à l'Union Européenne pour faire cette politique industrielle qu'il faut faire et changer de politique commerciale il nous reste 2 minutes donc ce sera 1 minute chacun et Juan Tizon Isabelle Thys Saint-Jean oui c'est très marrant de vouloir un repli sur soi et d'appeler à la fois une réponse coordonnée au niveau des états c'est un certain paradoxe c'est pas un repli du tout une ouverture raisonnable sur cette volonté justement de robot localisé parce que c'est ça ce qui en est maintenant ça dépendra de 3 choses la première chose c'est appuyer sur un tissu innovant donc on a la chance en France d'avoir le deuxième stock de Fab Lab donc de petites usines de poche si vous voulez de nouvelles technologies qui sont présentes donc ça c'est très bien de créer aussi des filières de formation industrielle et technologique là pour le coup on a perdu quasiment 20% de nos effectifs depuis 1980 donc il y a des filières à recréer au sein de nos écoles et troisièmement il faudra le consentement des consommateurs parce que pourquoi est-ce qu'on a cette dépendance là à la Chine c'est parce que pendant plus de 30 ans on a voulu acheter nos biens de manufacturés à 30% en dessous des prix justement des Made in France on avait le choix dans nos rayons entre un Made in France et un Made in China on a préféré acheter deux fois plus de biens manufacturés d'un seul produit fabriqué en Chine plutôt qu'un seul bien produit en France Une leçon pour les consommateurs Isabelle Thyssen-Jean Non effectivement je pense que l'histoire nous dit d'aller dans ce sens-là d'une relocalisation partielle alors évidemment ça dépend des secteurs il y a des secteurs sur lesquels c'est une obligation il y en a d'autres où ça serait en termes enfin de manière générale c'est une obligation étant donné les considérants écologiques mais parfois se surajoutent comme pour les questions sanitaires d'autres obligations après c'est comment on y arrive comment on y arrive probablement sûrement pas dans un repli national mais au contraire peut-être dans une coordination européenne dans un travail et il y a un dernier point sur lequel très rapidement sur lequel il y a urgence à agir si la crise économique se développe il va falloir vraiment qu'il y ait un traitement social de ces impacts et en particulier sur la question du chômage il y a eu quand même une réflexion du chômage qui laisse penser que les conséquences peuvent être lourdes donc là-dessus il y a eu une urgence attention au social après cette crise du coronavirus qui n'est malheureusement pas terminée merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé au grand débat d'ALPL on se retrouve lundi à 17h30 et à 22h pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin demain Auréane Montchini à 7h30 dans Bonjour Chez Vous comme tous les jours son invité politique sera Manon Aubry députée européenne La France Insoumise très bonne soirée sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo